Bonjour, l'objet de cette leçon est de voir comment calculer puis enregistrer les dépréciations sur immobilisation. En effet, à chaque clôture d'exercice, l'entreprise doit d'une part évaluer s'il existe un indice montrant une perte de valeur pour l'ensemble de ses actifs, y compris pour les actifs amortissables. Ces indices peuvent être notamment une dégradation physique de l'actif non prévue par le plan d'amortissement, ou bien une diminution inattendue de la valeur de marché du bien, ou encore des performances de l'actif inférieures aux prévisions. Si cette perte de valeur existe, l'entreprise devra enregistrer la dépréciation qui sera obtenue par soustraction entre la valeur actuelle de l'actif, qui est la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage, et sa valeur nette comptable. Cette dépréciation n'est pas définitive et devra être réévaluée à la clôture des exercices suivants, ce qui pourra entraîner soit une dotation complémentaire, soit une reprise sur dépréciation. L'entreprise devra également recalculer les annuités ultérieures du plan d'amortissement de l'actif, en prenant comme base de calcul la nouvelle valeur nette comptable après dépréciation, qui sera donc obtenue de la manière suivante, valeur nette comptable égale valeur brute, moins amortissement cumulé, moins dépréciation. Illustrons ceci avec l'exemple suivant. L'entreprise Bureau Déco recherche si une machine achetée 120 000 euros hors taxe et mise en service le 1er septembre de l'année N, amortissable sur 10 ans en linéaire, doit donner lieu à l'enregistrement d'une dépréciation. Nous nous plaçons tout d'abord à la fin de l'année d'acquisition, où la valeur actuelle de cette machine est évaluée à 118 000 euros. Cette année-là, l'annuité d'amortissement se calcule de la manière suivante, 120 000, qui est la base hors taxe de calcul, fois 10%, taux d'amortissement linéaire sur 10 ans, fois 4 douzièmes, pour faire un calcul prorata temporis, entre la date de mise en service 1er septembre et la date d'inventaire 31 décembre. Nous avons donc 4 mois, septembre, octobre, novembre, décembre. Notre annuité d'amortissement s'élève donc à 4 000 euros. Nous en déduisons la valeur nette comptable du bien, 120 000 moins 4 000 égale 116 000 euros. Par conséquent, la valeur actuelle du bien, 118 000, est supérieure à sa valeur nette comptable, 116 000, donc il n'y aura pas de dépréciation à constater en comptabilité. A la fin de l'année suivante, nous estimons que la valeur actuelle de la machine est de 98 000 euros. Nous procédons de la même manière que l'année précédente et commençons par calculer son annuité d'amortissement. Cette fois-ci, la machine est utilisée sur une année complète, perd donc 10% de sa valeur, soit 12 000 euros. Sa valeur nette comptable sera donc 116 000, valeur nette de l'année précédente, moins 12 000 annuité d'amortissement de l'année N plus 1, égale 104 000 euros. Cette valeur nette comptable est supérieure à la valeur actuelle de 98 000 euros. Par conséquent, il faudra enregistrer une dépréciation pour la différence, c'est-à-dire 6 000 euros. La dépréciation de l'année précédente étant nulle, il nous faudra enregistrer une dotation aux dépréciations pour 6 000 euros. A la fin de l'année N plus 2, nous estimons que la valeur actuelle de la machine est de 88 000 euros. Reprenons nos calculs. L'annuité d'amortissement sera encore égale à 12 000 euros. La valeur nette comptable passera donc à 104 000, moins 12 000, soit 92 000 euros. Notre valeur nette comptable est donc supérieure à la valeur actuelle. Par conséquent, il nous faudra constater en comptabilité une dépréciation pour la différence, c'est-à-dire 4 000 euros. Or, la dépréciation antérieure s'élevait à 6 000 euros. Par conséquent, elle devra être diminuée de 2 000 euros. Nous enregistrerons donc une reprise sur dépréciation pour 2 000 euros. Enregistrons maintenant ces calculs en comptabilité. Aucune écriture de dépréciation n'est donc enregistrée à la date du 31 décembre N. En revanche, au 31 décembre N plus 1, nous devons constater une dotation aux dépréciations de 6 000 euros. Pour ce faire, nous allons débiter le compte 681.62, dotation aux dépréciations des immobilisations corporelles, pour 6 000 euros. Et nous allons utiliser au crédit un compte 29, afin de diminuer le solde des comptes d'immobilisation. Ce compte est le compte 291, dépréciation des immobilisations corporelles. Au 31 décembre N plus 2, nous devons enregistrer une reprise sur dépréciation. Pour ce faire, nous allons annuler une partie de la dépréciation enregistrée l'année précédente dans le compte 291. Nous débitons donc ce compte pour 2 000 euros et nous constatons au crédit la même somme dans le compte 781.62, reprise sur dépréciation des immobilisations corporelles.